Le forro est un rythme du nord-est. Tout, ici au nord-est et au Brésil, tout vient de la culture africaine. Je suis sûr que c'est venu des rythmes africains qui battent dans nos veines. La particularité du nord-est, c'est le forro. C'est nos racines. Le galop des vachés, l'homme des plaines. La chanson du vaché, c'est la prédiction du forro et c'est très joli. Toutes les choses du nord-est, c'est le visage du Brésil. Notre forro, c'est la racine de notre culture. C'est une richesse pour le nord-est. C'est une richesse pour le nord-est. Avant, j'enregistrais à Sao Paulo, à Rio de Janeiro, dans les grandes maisons de disques multinationales. Je sais que les maisons de disques ne travaillent qu'avec ceux qui remportent des disques d'or ou de platine. Et n'enregistrent pas avec les autres parce qu'elles y perdent. Dans toutes les rues, sous tous les angles, on entend les chansons de la piraterie. Aujourd'hui, on fait des disques seulement pour les faire écouter. Si on cherche à les commercialiser, la piraterie a déjà attaqué. Il reste un vendu sur les rayons. Ce que je vois le plus, c'est les disques pirates que les gens vendent. Des vendeurs ambulants, il y en a en abondance dans les magasins, dans les shoppings populaires. Et tout le monde s'en fiche. Je n'ai pas fait les calculs, mais c'est très mauvais pour nos économies, pour nos artistes et compositeurs. Et moi, qui suis effectivement compositeur, mes chansons sont diffusées sans droit d'auteur, à volonté, sans aucune contrôle. C'est mauvais pour l'artiste, mais aussi pour la culture de notre région. Dans notre région, la culture, c'est le foro. Et aujourd'hui, si l'artiste veut vivre de la vente des disques, il connaîtra la fin. Grâce à Dieu, je survis juste parce que je suis déjà connu. Je suis connu dans tous les pays au Brésil. J'ai fait des concerts à Brasília, à Sao Paulo, à Rio, à Manaus, Porto Velho, dans les régions du Nord. Mais les musiciens de la région qui n'ont que leur CD à vendre, eux, ils n'arrivent pas à survivre. Le foro est en train de mourir. C'est une vraie tristesse. Et pour moi, donner un tel témoignage me désole, mais c'est la vérité. C'est une vraie tristesse.